L'adjoint, ça va être un travailleur autonome, autrement dit, il est autonome, donc à ce moment-là, il va s'inscrire, c'est pas nécessaire de s'enregistrer, il faut juste s'enregistrer à la NEQ, le registre des entreprises du Québec, ça coûte 34 ou 35$ par année. Lorsqu'il va avoir 30 000 d'atteintes de ventes, autrement dit, là, il va s'inscrire à la TPS, ça va venir assez vite, mais pas tout de suite, autrement dit. Il va avoir son numéro de NEQ, numéro d'entreprise Québec, autrement dit, s'il y a de l'adjoint, il va pouvoir rechercher des subventions possibles pour démarrer l'entreprise. Fait que, là, moi, je n'ai pas regardé ça à contre-suit, mais il y a des possibilités à développer l'entreprise. Fait que tout ce que c'est qu'il peut faire, autrement dit, pour être connu, pour recruter, pour faire grosser son équipe, il fait, parce qu'en réalité, tout ce que c'est qu'il va faire rapporter, c'est qu'il rapporte à lui, et en même temps, l'agenda complète, les adjoints se partagent 85% presque toutes les recettes, c'est 85% des recettes que ça va apporter, partagées, entre les 5 adjoints. On va avoir un fichier, et c'est d'ailleurs, je vais vous montrer.